Suivre la nature. John Stuart Mill et la critique du naturalisme. Face à la crise climatique que nous traversons, nous entendons souvent qu'il serait bon de retourner à la nature. Le retour à la nature semble être devenu pour beaucoup un idéal. De même, en politique et en morale, le juste et le bon se définissent selon certains comme étant ce qui est conforme à la nature. Cela ne vaut pas seulement pour notre passé mais aussi pour notre propre actualité. La référence à la nature est ainsi omniprésente. Beaucoup de projets politiques, notamment, sont critiqués, combattus violemment, car ils risqueraient d'introduire dans la cité des comportements des institutions contre nature. Toutefois, de tels appels à la nature relèvent parfois davantage de la pure et simple incantation que d'une argumentation rationnelle développée. Les partisans du naturalisme, en éthique et en politique, ne prennent jamais le temps de définir ce qu'est la nature pour eux. Le plus souvent, il s'agit seulement de ratifier ce qui existe, la coutume, l'habituel, et de s'opposer à tout changement. Dès le XIXe siècle, le philosophe anglais John Stuart Mill, innovateur en cela, dans ses deux ouvrages, La nature et de l'assujettissement des femmes, s'est penché sur ce précepte selon lequel il faudrait suivre la nature pour ainsi le critiquer et en montrer les conséquences absurdes, voire même dangereuses. Bonjour Alexis ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Très bien, merci ! Eh bien, merci à tous, comme chaque semaine, d'être fidèles au rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 mars, nous enregistrons à 20h34. Comme d'habitude, n'oubliez pas, si ce n'est pas fait, de vous abonner, de nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager, et puis vous pouvez participer financièrement en cliquant en description sur le lien vers notre cagnotte Tipeee. Alexis, c'est à toi ! Oui, alors comme tu l'as dit, considérer la nature comme le critère qui doit régir, la vie éthique comme la vie politique, a été une tendance largement partagée tout au long de l'histoire de la philosophie, tout au long de l'histoire de la morale et de la politique même. Prenons par exemple le fameux précepte des philosophes stoïciens, « naturam secui », « suivre la nature ». Selon les stoïciens, l'homme doit rejeter ses désirs superflus qui visent des objets inaccessibles. Désirs qui, immanquablement, provoquent le trouble de l'esprit. Ainsi, les stoïciens nous appellent à suivre la nature, ce qui signifie désirer le monde tel qu'il est gouverné, par une raison universelle et divine, un logos divin. « Se conformer à l'ordre du monde, tel est l'idéal de sagesse auquel doit nous mener l'usage de notre raison, elle-même partie de la raison universelle. » De même, Rousseau, dans le discours sur les sciences et les arts, entreprend une critique acerbe de l'artifice que constituent, selon lui, les sciences et les arts. Nous l'avons vu la semaine dernière. Loin d'avoir contribué au perfectionnement moral des individus, « Le progrès des sciences et des arts a, au contraire, entraîné une corruption morale, laquelle étouffe, nous dit Rousseau, en l'homme, sa bonté naturelle. » Néanmoins, cette référence à la nature n'appartient pas au passé, à l'histoire. Encore aujourd'hui, la référence à la nature est toujours brandie, utilisée politiquement par les mouvements réactionnaires et conservateurs, notamment. L'idée d'une nécessaire conformité à la nature sert, donc, chez beaucoup, de fondement pour pouvoir édifier et promouvoir un projet de mise en forme de la société. La nature constituerait le modèle à suivre, en éthique et en politique. Toutefois, la plupart du temps, pour ne pas dire en permanence même, le concept de nature est utilisé sans véritablement être défini. On en appelle à la nature, en quelque sorte, comme à un mantra, sans se donner, au préalable, la signification d'un tel terme. La politique devrait suivre la nature, dit-on. Dont acte ! Mais quelle nature ? Qu'entendez-vous par nature ? Demandera-t-on. Question d'autant plus importante que, depuis la révolution scientifique, galiléo-cartésienne du XVIIe siècle, la nature est définie scientifiquement comme un ensemble de forces produisant des effets et régie par des lois de causalité. À dire vrai, il apparaît que le concept de nature, employé en politique ou en morale, demeure un concept polémique, la plupart du temps, pour s'opposer à telle ou telle innovation politique précise. Et le philosophe Clément Rosset, né en 1939 et mort en 2018, dans son ouvrage « L'Antinature », publié en 1973, a très bien mis en évidence ce point. Dans un chapitre qu'il consacre à Rousseau, il remarque que si l'auteur des Confessions et du Contrat Social fait constamment référence à la notion de nature, jamais, cependant, n'en donne-t-il la signification. Ainsi que l'écrit Clément Rosset, l'usage omniprésent de ce terme de nature est tout entier oppositionnel. C'est-à-dire qu'il sert uniquement à dénoncer. À dénoncer l'artifice, à dénoncer la culture, à dénoncer le raffinement, que, justement, critique Rousseau. Cette nature, tout au plus, semble être ce qui reste de l'homme lorsqu'il se défait de l'artifice et de la culture. Comme l'écrit Clément Rosset, je cite, « Il y a un reste invisible, indissible, indéfini, qui porte le nom de « nature ». » Fin de citation. Et Clément Rosset généralise son propos et étend ce qui vaut pour Rousseau à toute pensée éthique et politique qui se construit sur cette référence à la nature. C'est donc ce que l'on appelle le naturalisme. Le naturalisme, en réalité, s'enracine moins dans une volonté de retour à la nature que dans une lutte ouverte contre ce qui existe au nom de la nature. Le naturalisme est donc fondamentalement oppositionnel. Clément Rosset écrit de manière très explicite à ce propos, je cite, « Car le naturalisme ne consiste pas à adorer la nature, mais à contester l'artifice. Il est pensé éminemment réactive, s'inscrivant contre ce qui existe au nom d'un principe dont on se contente de montrer, faute de le définir, qu'il est absent de ce qui est actuellement, dans les deux sens de l'adverbe, présentement et réellement. » Fin de citation. Et nous pourrions même prolonger le propos de Clément Rosset en posant que la référence à la nature provient, en fait, d'un malaise devant ce qui est, malaise devant ce qui existe ou encore devant ce qui s'instaure et fait rupture avec un état antérieur. Sans présupposer, toutefois, que tout progrès soit nécessairement émancipateur, bien sûr. Un malaise inarticulé, donc, qui ne parvient pas à se justifier rationnellement, ni même à proposer une alternative concrète et positive. L'important, écrit Clément Rosset, est de nier ce qui est ressenti comme intolérable. Le propre de la pensée naturaliste n'est pas d'accorder un sens quelconque à l'idée de nature, mais de tabler sur le mot de nature pour refuser tout ce qui existe artificiellement, c'est-à-dire pour contester tout ce qui existe. Si Clément Rosset dégage l'usage polémique et oppositionnel du terme de nature, John Swartmill, né en 1806 et mort en 1873, quant à lui, dès le XIXe siècle, va s'attacher à critiquer la référence à la nature en la prenant au pied de la lettre, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va montrer quelles sont les conséquences de ce précepte, montrer que ces conséquences sont absurdes et invalident donc ce précepte. Et donc, je vous propose de suivre la critique de ce naturalisme en se plongeant dans deux ouvrages de John Swartmill, La nature, d'une part, et De l'assujettissement des femmes, d'autre part. Dans son ouvrage, La nature, John Swartmill rappelle que le précepte Naturam Secui, donc le précepte selon lequel il faut suivre la nature, a véritablement fondé toute la philosophie morale antique, que ce soit chez les Épicuriens comme chez les Stoïciens, sans pour autant s'y limiter. En outre, à défaut d'être prise au sérieux par ceux qui s'en prévalaient, Mill reconnaît que cette référence servait également d'argument d'autorité. C'est le cas des théoriciens du droit international. Mill écrit, je cite, « Comme ils n'avaient aucune législation positive à commenter, et qu'ils étaient néanmoins désireux de revêtir de l'autorité de la loi, autant que faire se peut, les opinions les plus couramment admises en matière de morale internationale, ils s'attachèrent à trouver cette autorité dans le code imaginaire de la nature. » Fin de citation. De fait, comme nous le voyons, même si John Stuart Mill ne va pas traiter ce point ici, la référence à la nature permet aussi de conférer à une norme ou à une loi un caractère presque sacré, un caractère intangible, c'est-à-dire auquel on ne peut pas toucher. Pour mieux dissimuler, le caractère tout à fait arbitraire et contagion de cette norme ou de cette loi. Ne serait donc naturel que ce à quoi, par une simple prise de décision, on attribue un tel caractère. En tout cas, selon Mill, les partisans convaincus, quant à eux, du naturalisme, considèrent que ce qui est, c'est-à-dire la nature, doit être le modèle et la norme de ce qui doit être le juste et le bien. De fait, le naturalisme opère autant en morale, la nature et la norme du bien, qu'en politique, la nature et la norme du juste. Et tout l'enjeu du propos de John Stuart Mill dans la nature va consister alors à prendre au sérieux cette conception naturaliste pour en examiner la pertinence. John Stuart Mill écrit, je cite, « L'étude de cette opinion fait l'objet du présent tessé. Nous nous proposons d'examiner la validité des doctrines qui font de la nature un critère du juste et de l'injuste, du bien et du mal, ou qui d'une manière ou un degré quelconque approuvent ou jugent méritoires les actions qui suivent, imitent ou obéissent à la nature. » Fin de citation. Autrement dit, pouvons-nous fonder une doctrine morale ou une doctrine politique sur des critères que nous donnerait la nature ? Telle est la question de John Stuart Mill. Cela suppose alors de répondre à la question suivante au préalable. La nature donne-t-elle de tels critères ? Il faut enfin doter que Mill se concentre dans son ouvrage sur le naturalisme moral, mais sa critique, bien sûr, vaut tout autant pour le naturalisme politique. Pour répondre à cette question, la stratégie mise en œuvre par Mill va consister à définir rigoureusement la notion de nature. Et Mill va proposer successivement deux définitions, non pas tellement antagonistes, mais plutôt complémentaires. Dans un premier temps, Mill propose une définition scientifique de la nature, héritée de la révolution scientifique du XVIIe siècle. On parle de nature, déclare Mill, lorsque l'on évoque l'ensemble des propriétés et pouvoirs d'un objet. Et les pouvoirs d'un objet renvoient à sa capacité à produire des phénomènes, donc des effets. Mill écrit alors, je cite, « De même que la nature d'un objet donné est l'ensemble de ses pouvoirs ou propriétés, la nature, au sens abstrait, est l'ensemble des pouvoirs et propriétés de tous les objets. Le mot nature désigne la somme de tous les phénomènes, ainsi que les causes qui les produisent. » Fin de citation. De fait, la nature renvoie à l'ensemble des phénomènes et aux causes qui sont des forces et qui produisent ces mêmes phénomènes. Cet ensemble est lui-même régi par des lois naturelles qui sont des lois de cause à effet. Plus loin, Mill synthétise sa définition en écrivant que le concept de nature, je cite, « désigne toutes les forces existantes dans le monde, extérieures ou intérieures, et tout ce qui se produit sous l'action de ces forces. » Fin de citation. En somme, la nature, tout simplement, selon Mill, est tout d'abord un ensemble de forces naturelles qui produisent parce qu'elles sont des causes, des effets, des phénomènes, selon des régularités que dégagent les lois scientifiques. Toutefois, on oppose souvent la nature à l'action de l'homme qui y introduit de l'artifice. C'est pourquoi, selon Mill, la nature désigne également tout ce qui existe indépendamment de l'action humaine. Mill écrit que la nature, je cite, « désigne ce qui arrive sans l'intervention volontaire et intentionnelle de l'homme. » Fin de citation. La nature, donc, selon cette seconde exception, se compose de tout ce qui est et de tout ce qui arrive sans l'homme. John Swartmill nous donne donc deux définitions, la nature comme ensemble des forces qui produisent des phénomènes, d'une part, et la nature comme cours spontané des choses sans l'intervention de l'homme. Ce travail de définition s'avérait nécessaire pour que John Swartmill puisse alors en tirer les conséquences concernant la signification de ce précepte « il faut suivre la nature ». En d'autres termes, la question est la suivante. Compte tenu des définitions que nous avons données de la nature, y a-t-il un sens à affirmer qu'il faut suivre la nature ? Et John Swartmill va ainsi répondre à cette question en examinant de plus près les deux définitions. Si l'on entend le terme de « nature » selon la première acception, dire qu'il faut suivre la nature est une tautologie, c'est-à-dire que c'est une évidence logique. En effet, si la nature renvoie à cet ensemble de forces régies par des lois naturelles, nous ne pouvons faire autrement que de vivre conformément à la nature. En tant qu'être pourvu d'un corps, nous ne pouvons échapper aux lois naturelles. John Swartmill écrit, je cite, « Quand j'utilise volontairement mes organes pour ingérer de la nourriture, l'acte et ses conséquences ont lieu en accord avec les lois de la nature. Il en va de même si, au lieu d'un aliment, j'avale du poison. Fin de citation. Parce que je suis un être naturel, moi-même, composé de matière, toute mon existence se déroule conformément aux lois naturelles. C'est cela que nous dit Mille. Et il conclut alors, je cite, « Il est absurde d'ordonner aux gens de se conformer aux lois de la nature quand ils n'ont d'autre pouvoir que celui que leur confère ses lois, quand il leur est matériellement impossible de faire la moindre chose autrement qu'à travers quelques lois de la nature. » Fin de citation. Tout au plus, nous dit Mille, suivre la nature pourrait constituer un principe de prudence selon lequel, pour agir rationnellement et parvenir à ses fins, parvenir à ses objectifs, il est nécessaire de connaître les lois de la nature. C'est le moyen pour éviter d'agir au hasard et sans méthode. Et Mille écrit à ce sujet, je cite, « Acquérir la connaissance de la propriété des choses et s'en servir pour sa gouverne est une règle de prudence destinée à adapter les moyens aux fins, afin de réaliser nos désirs et intentions quels qu'ils puissent être. » Fin de citation. Ensuite, si l'on entend le terme de nature selon sa seconde exception, il n'est plus évident cette fois, mais absurde et tout à fait déraisonnable de suivre la nature. Selon la seconde exception, la nature renvoie à tout ce qui arrive indépendamment de l'action humaine. La nature n'est donc rien d'autre que le cours spontané des choses. Se conformer à la nature en ce sens serait absurde et contradictoire, puisque justement, le propre de l'action humaine est justement d'intervenir dans le cours spontané des choses, dans le cours spontané de la nature, afin de le transformer. Si l'être humain n'intervenait pas dans ce cours spontané de la nature, eh bien, le monde, alors, ne serait tout simplement plus viable. Aucun milieu proprement habitable ne serait possible pour l'existence humaine. Mille déclare alors, je cite, « Tout éloge de la civilisation, de l'art ou de l'invention revient à critiquer la nature, à admettre qu'elle comporte des imperfections et que la tâche et le mérite de l'homme est de chercher en permanence à les corriger ou à les atténuer. » Fin de citation. Vivre consiste non pas à se plier à la nature, à son règne, à agir selon la nature, mais bien au contraire, par ses actions, à la transformer. John Swartmill fait ainsi ici l'éloge de la culture et de l'artifice en prenant totalement le contre-pied de Rousseau. Toutefois, il n'est pas totalement impossible de suivre la nature entendue selon cette seconde acception. Mille déclare en effet, je cite, « Si tenter qu'une action puisse être justifiée, ce serait uniquement quand elle obéit directement aux instincts, puisqu'on pourrait considérer qu'ils font partie de l'ordre spontané de la nature. » Fin de citation. En d'autres termes, suivre la nature consisterait à vivre en obéissant à cette partie tout à fait naturelle en nous que sont les instincts, les passions, tout ce qui relève de ce que Kant réunissait sous le terme de pathologique. Vivre en suivant ce que nos instincts nous conduisent à faire et à entreprendre. Évidemment, Mille ne s'attarde pas sur une telle possibilité. Inutile de répondre qu'il est tout à fait impossible de fonder une morale, encore moins une mise en forme de la société sur une telle base. Par conséquent, il est clair que selon le raisonnement de Mille, dire qu'il faut suivre la nature demeure totalement dépourvu de sens. Il s'agit là d'un précepte qui ne nous apprend strictement rien si l'on adopte la première définition du terme ou encore d'un précepte absurde et contradictoire si l'on adopte la seconde définition du terme de nature. Cependant, John Swartmille n'en reste pas là et poursuit sa critique en tentant de trouver l'origine d'un tel précepte. John Swartmille va s'attacher alors à découvrir l'origine de ce précepte selon lequel il faut suivre la nature. S'attarder sur cette origine n'est ni gratuit ni ne relève d'une simple curiosité historique. cela doit permettre précisément à l'auteur de poursuivre la critique entreprise. Selon Mill, ce précepte s'enracine dans une croyance religieuse. En témoigne notamment le fait suivant que Mill, mais particulièrement bien en exergue, il écrit la conscience que tout ce que le genre humain fait pour améliorer sa condition consiste dans une large mesure à déprécier et à contrarier l'ordre spontané de la nature a de tout temps conduit à jeter au premier abord une ombre de suspicions religieuses sur les tentatives nouvelles et inédites d'amélioration du sort humain. Comme si elles étaient peu flatteuses et très probablement offensantes envers les êtres puissants supposés gouverner les divers phénomènes de l'univers et dont la marche du monde était censée exprimer la volonté. Fin de citation. La nature était par conséquent conçue comme le cours spontané des choses indépendamment de l'action humaine à l'origine mais également comme étant l'œuvre d'un dieu parfait et tout-puissant. La nature était donc un ordre spontané des choses mais gouverné par un dieu et sur lequel il ne fallait point intervenir. À travers cet ordre se réalisaient les desseins de la providence. Aussi, l'attitude à tenir consistait-elle à prendre modèle sur la nature pour agir. Si John Swartmill reconnaît qu'à son époque rares sont ceux qui pensent véritablement qu'il ne faut pas intervenir sur le cours de la nature, il n'en demeure pas moins selon lui que beaucoup sont encore d'avis que la nature est un modèle à imiter. Il écrit pour expliciter ce point, je cite « À défaut de la totalité, quelques portions particulières de l'ordre spontané de la nature, choisies selon l'inclination de celui qui s'exprime, sont en un certain sens des manifestations de la volonté du créateur, comme une sorte de poteau indicateur pointant la direction que devraient prendre les choses en général et par conséquent nos actions volontaires. » Autrement dit, pour John Swartmill, il faut relever cette croyance profondément enracinée en chacun que la nature est une création divine et qu'à ce titre, elle est un ordre qu'il est bon et juste d'imiter. Des parties de la nature doivent être prises comme des critères de l'action juste et bonne. C'est un modèle que Dieu nous donne et cette croyance religieuse est à l'origine du précepte « Naturam secui, il faut suivre la nature. » Et justement, John Swartmill va s'efforcer de démontrer qu'il ne faut pas considérer la nature comme un modèle digne d'être imité. La nature, selon la seconde acception, c'est-à-dire selon que l'on la conçoit comme le cours spontané des choses ainsi que le présuppose le précepte, est au contraire une réalité terrible pour les individus. Le tableau réaliste qu'Andresse Mille est incontestable et implacable. Mille décrit un tableau véritablement terrifiant. Il écrit, je cite, « La nature empale les hommes, les brise comme sur la roue, les livre en pâture aux bêtes féroces, les brûle vif, les lapide comme au premier martyr chrétien, les fait mourir de faim, geler de froid, les empoisonne avec le venin rapide ou lent de ses exhalaisons, et tient en réserve des centaines d'autres morts hideuses que l'ingénieuse cruauté d'un abysse ou d'un domicien n'a jamais surpassé. » En d'autres termes, ce que nous montre Mille, c'est que l'homme subit de plein fouet l'action souvent terrible de la nature. Dès lors, comment pourrait-on alors encore suivre la nature ? Comment pourrait-on l'imiter, la prendre pour modèle ? Faire de la nature la norme ou le modèle du bien et du juste s'avère en fait tout à fait contre-intuitif. Cela conduit alors à verser dans la pire des immoralités. Mais il ne faut pas se méprendre. En réalité, par là, John Swartmill veut montrer non pas que la nature est mauvaise, immorale, méchante à l'égard des hommes. Ce n'est pas là son but ni ce qu'il croit. John Swartmill était athée. La nature n'a aucune intention bienveillante ou malveillante à l'égard des hommes. Dans le précepte selon lequel il faut suivre la nature, ce que Mill voit à l'œuvre, finalement, c'est une forme de personnification de la nature ainsi qu'une moralisation de la nature. La nature serait comme semblable à un être moral. Voilà ce qui est présupposé dans ce précepte, le plus souvent confusément, sans que nous en ayons conscience. La nature, au contraire, selon Mill, est par-delà bien et mal. Elle est par-delà bien et mal car c'est une pure réalité matérielle qui a, à ce titre, qui ne peut à ce titre être considérée comme le modèle de l'action morale. Mill amorce les considérations de Nietzsche à propos du concept de monde dans le guet savoir. Et Mill écrit, je cite, « La qualité de ses forces cosmiques, celle de la nature, qui frappe le plus vivement quiconque ne se cache pas les yeux et leur insouciance, parfaite et absolue. Elles vont droit à leur but, sans prêter attention aux êtres et aux choses qu'elles écrasent au passage. » Fin de citation. La nature, donc, d'une part, et la politique et l'éthique, d'autre part, appartiennent donc, selon Mill, résolument à deux plans totalement séparés. Dans la nature, Mill s'attache donc à définir rigoureusement le concept de nature pour démontrer, ensuite, par un raisonnement par l'absurde en quelque sorte, qu'il n'y a vraiment aucun sens à prétendre qu'il faut suivre la nature. Un tel précepte n'énonce au mieux qu'une évidence ou quelque chose d'absurde, au pire, quelque chose de contradictoire. En cherchant l'origine de ce précepte, Mill découvre qu'il provient d'une croyance religieuse, sans forcément qu'on en ait conscience lorsque l'on prône ce précepte. Création de Dieu, la nature est considérée comme le modèle moral qu'il faudrait suivre pour bien agir. Conscients ou non, nous trouvons donc toujours ce présupposé lorsque se trouve défendu le précepte selon lequel il faut suivre la nature. En réalité, nous dit Mill, la nature est une réalité pleine d'adversité pour l'homme. Si conformer, c'est devenir un véritable tyran. Et toute la critique de John Stuart Mill revient donc à une réfutation par l'absurde de ce précepte. Pour Mill, la nature est par-delà bien et mal. Ainsi, l'ouvrage de Mill, la nature, parvient à complètement à décorréler, à déconnecter la question de la nature, de celle de la politique et de l'éthique. La seconde critique du naturalisme de John Stuart Mill se déploie dans un autre ouvrage « De l'assujettissement des femmes ». Et cette critique dans « De l'assujettissement des femmes » n'est nullement une répétition de ce que l'on trouve dans l'ouvrage « La nature ». En fait, l'angle d'attaque de John Stuart Mill est différent. Il s'agit dans « De l'assujettissement des femmes » d'examiner la manière dont se trouvent justifiées les inégalités entre individus, ici, entre les hommes et les femmes et la domination des uns sur les autres. Dans « La nature », Mill envisageait la référence à cette nature en tant que cette dernière était considérée comme un critère et un modèle du juste et du bien. En revanche, dans « De l'assujettissement des femmes », la référence à la nature est examinée en tant que référence à l'essence des individus. Nature renvoie ici à l'essence. De fait, cette autre définition de la nature implique une stratégie argumentative et critique différente de la part de Mill. Il faut donc noter que dans son travail, Mill relève les différents contextes d'usage de la référence à la nature, les différents usages, donc les différentes significations de cette référence à la nature pour en entreprendre une critique. Si l'on suit Mill, on trouve une véritable polysémie de cette référence à la nature, c'est-à-dire qu'en philosophie, la nature, selon Mill, à travers l'histoire de la philosophie, renvoie à des significations différentes. Et ce sont donc ces différents usages, ce sont donc ces différentes significations que Mill renvoie, passe au tamis de sa critique, que ce soit dans la nature ou dans de l'assujettissement des femmes. Entrons donc dans le cœur de cet ouvrage qui est assez court. Selon John Swartmill, le postulat d'une naissance, d'une nature des femmes est en réalité une manière de justifier a posteriori leur domination, leur subordination. John Swartmill écrit, je cite, « Il ne sert de rien non plus de dire que la nature des sexes les destine à leur position présente et les y rend propre. » Fin de citation. Mill critique ainsi un mode de pensée consistant à justifier la domination que subissent les femmes en présupposant que par nature elles sont inférieures aux hommes. Infériorité, justement, qui justifierait leur domination. On prétend qu'il existe une nature inférieure et déficiente qui définit les femmes et qui les destine en conséquence à être subordonnées aux hommes. Dès lors, pour Mill, il est nécessaire de déconstruire cette prétendue nature féminine, ce que certains appellent l'éternel féminin. Et Mill va alors procéder en deux temps. Tout d'abord, il s'agit dans une perspective que l'on peut dire généalogique qui remonte à l'origine de montrer que la subordination sociale des femmes aux hommes n'est en rien naturel et ne provient surban pas d'une hypothétique nature féminine inférieure. Cette subordination, pour Mill, est bien plutôt une pure et simple construction sociale. Comment comprendre cela ? Tout simplement, que les femmes soient limitées par exemple à des tâches domestiques, qu'elles aient moins de pouvoir dans la société que les hommes, n'aient en aucun cas une conséquence nécessaire de leur essence, de leur nature. Les femmes n'ont pas moins de pouvoir car leur nature les rendrait inaptes au pouvoir. Non, la subordination des femmes est certes un fait mais qui ne s'explique pas par leur nature. Par nature, les femmes ne sont pas destinées à être assujetties au pouvoir des hommes. John Swartmill écrit, « Ce qu'on appelle aujourd'hui la nature de la femme est un produit éminemment artificiel. » Puis il ajoute « Mais chez les femmes, on a toujours employé à développer certaines aptitudes de leur nature, une culture de serre chaude en vue des plaisirs et des intérêts de leur maître. » Fin de citation. Qu'est-ce que veut nous faire entendre ici John Swartmill ? Eh bien, tout simplement, cela signifie que la subordination des femmes est le résultat en quelque sorte, on peut le dire ainsi, d'un conditionnement social qui passe notamment par l'éducation. Autrement dit, la subordination des femmes n'est pas le processus, le résultat d'un processus forcément violent ni même le résultat d'une violence quotidienne à leur égard. Non, les femmes sont plutôt éduquées de telle manière à se conformer aux hommes, à leurs souhaits et à leurs désirs, à occuper des places au sein de la société qui sont différentes et subordonnées, hiérarchiquement inférieures. Les différences entre hommes et femmes que l'on impute à tort à une différence naturelle sont la conséquence d'une éducation spécifique. Les femmes, en réalité, nous dit Mill, ne sont pas naturellement des êtres inférieurs aux hommes, mais sont produites ainsi. Leur subordination, donc, ne découle donc pas de leur nature ni n'est conforme à leur nature. Puis, dans un deuxième temps, Mill critique cette erreur logique qui conduit à considérer cette construction sociale qui est la subordination des femmes comme étant un fait naturel, c'est-à-dire comme étant inscrit dans la nature, dans l'essence des femmes. Mill écrit, je cite encore, « Dès qu'une partie de l'humanité est ou paraît être d'une telle manière, quelle que soit à cette manière, on suppose qu'elle a une tendance naturelle à être ainsi. Lors même que la connaissance la plus élémentaire des circonstances où elle a été placée indique clairement les causes qui en ont fait ce que nous la voyons. » Fin de citation. Si nous suivons John Swartmill, nous dirons alors que nous sommes spontanément amenés à considérer comme étant naturels ce qui apparaît simplement comme étant habituel, répandu et admis dans la société. Parce que les femmes sont subordonnées aux hommes, parce qu'elles détiennent moins de pouvoir, parce qu'elles occupent des places hiérarchiquement inférieures à celles des hommes, on en conclut à tort qu'il s'agit là d'un trait, d'une caractéristique inscrite dans leur nature. En quelque sorte, on passe de manière indue de l'habituel au naturel et au nécessaire en oubliant par conséquent ce cas d'historique et de contagion, ce cas de construit cet état de fait qu'est l'assujettissement, la subordination sociale des femmes. Et par conséquent, cette référence à la nature devient en quelque sorte la justification, volontaire ou non, d'une construction sociale totalement arbitraire, ici, la subordination des femmes. Pour conclure, je dirais que, selon John Swartmill, la naturalisation de la subordination des femmes repose finalement sur une erreur logique ainsi que sur une omission, un oubli. Sur une erreur logique, d'abord, on considère comme naturelle et nécessaire ce qui est simplement largement répandu et habituel. Sur une omission, un oubli, ensuite, on nommait, on oublie en effet que la subordination des femmes est le fruit d'une construction sociale et historique. En d'autres termes, ce rapport d'inégalité n'est pas du tout éternel, transcendant et intelligible, mais reste simplement le fruit d'une histoire et, à ce titre, peut-être renversé. Ce que dénonce Mill, c'est donc l'essentialisme ou l'essentialisation qui naturalise un rapport de domination construit et rendu possible par un conditionnement social. et le terme de nature sert ainsi à dissimuler et à occulter, à recouvrir, en quelque sorte, des rapports de domination construits et en aucun cas naturels. Et ce que je voudrais montrer, c'est toute la nouveauté et l'originalité du propos de John Stuart Mill qui annonce la pensée du genre du XXe siècle. Dès le XIXe siècle, dès le milieu du XIXe siècle, Mill est véritablement un précurseur car il fait oeuvre ici d'une véritable théorie critique en ce qu'il montre que des rapports sociaux supposés naturels mais non moins aliénants ne sont rien d'autre que des constructions sociales et historiques. Et cela montre tout le caractère progressiste et foncièrement émancipateur du propos de John Stuart Mill. Merci Alexis. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Sujet très intéressant. On pourrait faire d'ailleurs le pont avec nombre de travaux d'anthropologues justement sur la place des femmes au sein des civilisations. Je pense à... J'ai le nom sur le bout de la langue de... Oui, de Claude Lévi-Strauss notamment, comment il y a toujours cette naturalisation des femmes qui est une constante finalement dans l'histoire, malheureusement. Mais justement, qui peut justement appuyer les travaux de Mill parce qu'on peut voir que dans certaines civilisations la femme n'a pas cette position justement de subordination. Oui, oui, tout à fait. C'est sûr que ici Mill dénonce une situation patriarcale alors que certains anthropologues je ne crois pas que ce soit le cas de Lévi-Strauss mais beaucoup d'anthropologues, d'endologues ont montré des sociétés matriarcales où les femmes ont le pouvoir justement. Ça tombe dans l'actualité parce que c'était mardi, c'était la journée du droit des femmes, des droits des femmes. Exact. Ce qui intéressera certainement un des candidats aux présidentielles. Je ne citerai pas son nom. Eh bien, on se retrouve donc la semaine prochaine. On a annoncé le sujet, je ne sais plus du coup. Non, pas encore. La semaine prochaine, ce sera non pas sur un auteur que je travaillerai, je le prendrai avec moi à Foucault pour essayer de critiquer néanmoins le développement personnel, une critique philosophique du développement personnel. Quelque chose qui est très en vogue en ce moment. On va essayer de déconstruire tout ça avec Foucault. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas fait. et puis, on vous rappelle aussi que vous pouvez participer via la cagnotte Tipeee. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501